Sauroussen, bonjour. Bonjour, Elisa. Voilà, je rappelle à nos auditeurs que nous recevons Sauroussen, secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, SIEMS, dans un contexte d'ouverture des classes. Aujourd'hui, M. Sen, est-ce que déjà le protocole sanitaire mis en place vous rassure, vous, syndicat d'enseignants ? Oui, merci Elisabeth. Je voudrais auparavant souhaiter à tous les enseignants du Sénégal une bonne rentrée scolaire, à tous les élèves aussi, et dire effectivement que c'est une rentrée tout à fait particulière dans un contexte de pandémie. Et voilà qui fait quand même que nous sommes très intéressés par le protocole sanitaire qui devra nous permettre en tout cas de reprendre les enseignements apprentissages. Dire déjà qu'au niveau de SALI, lorsque nous avons été avec le ministre de l'Éducation nationale, effectivement la question du protocole sanitaire a été évoquée, parce que celui-là qui nous a permis de reprendre le 25 juin 2020, il doit être différent de celui qui nous gouverne aujourd'hui. Pour la bonne et sainte raison, comme vous venez de le dire, on avait affaire à quelques 551 000 élèves à la reprise du 25 juin, alors que présentement c'est environ 4 millions d'élèves et d'enseignants que nous devons avoir dans les salles de classe. Et par conséquent donc, il fallait réviser le protocole sanitaire. Alors sur un aspect, ne serait-ce que par rapport à la question de la distanciation physique, mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, si on dit qu'on va avoir des élèves par table banc dans toutes les écoles du Sénégal, c'est leurrer, on connaît les effectifs prépétoriques, et par conséquent donc il va falloir réviser certaines dispositions du protocole sanitaire, l'alléger un peu, et aussi espérer que en tout cas l'école soit toujours mise dans une parabole de sécurité, même si sur ce plan-là aussi nous sommes un peu optimistes, dans la mesure où quand même nous avons noté une baisse assez importante de la pandémie. Vous l'avez dit, sur le point de la distanciation, ce sera difficile donc de mettre en œuvre ce point, mais est-ce que si les écoles s'organisent, cela ne pourra pas se réaliser avec le double fixe et également d'autres aménagements allant dans ce sens ? Tout à fait, vous avez raison Elisa. Vous savez qu'avant la reprise des enseignements apprentissages, je dois rappeler quand même que l'école devrait être, les écoles devraient être désherbées, et il devrait y avoir une désinfection pour permettre à ce que, lorsque les élèves arriveront, qu'ils trouvent des lieux tout à fait sains. Mais ça a un peu manqué par endroits, dans certaines zones. Je crois qu'il faudrait que les gens se rappellent quand même de cette nécessaire mobilisation de tous les acteurs. Je parle aussi bien au niveau gouvernemental qu'au niveau des collectivités locales, parce que l'éducation, deux cas disent que c'est une compétence transférée, mais moi je considère que c'est une compétence partagée entre tous les acteurs. Et à cet effet-là, quand même, compte tenu de la situation particulière de cette pandémie-là, l'école a besoin de plus de solidarité de tous les acteurs, et qu'on anticipe sur certaines choses. Parce que ce que personne ne pourrait comprendre, c'est qu'on attende la rentrée, la date de rentrée, où les élèves devraient commencer les apprentissages, et qu'on nous dise par-ci, par-là, il faut débarrasser l'école de ces herbes, il va falloir désinfecter, il va falloir faire ceci ou cela. Alors que nous avions de tant de vacances pour pouvoir faire toutes ces activités-là. C'est les quelques regrets, en tout cas, que nous notons pour la rentrée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, vous l'avez dit, après, donc, à chaque rentrée, il y a une tournée du ministre, également de certains syndicats d'enseignants. Est-ce que le CEM s'est sacrifié à la tradition ? Oui, écoutez, avant la reprise des enseignements apprentissages, nous avons eu droit à deux séminaires. Un séminaire déjà au niveau, avec le Haut Conseil du Dialogue Social à Sali, et le deuxième séminaire s'est tenu avec le ministère de l'Éducation. À l'occasion de ces séminaires-là, toutes les questions ont été abordées, notamment les questions relatives à la reprise, à la pandémie, mais aussi aux revendications des organisations syndicales. Parce qu'autant le dire pour la vérité, mais la partie syndicale, à travers les enseignants, avait respecté tous ses engagements durant cette pandémie-là. Non seulement la reprise des cours a été effective, les enseignants se sont donnés à fond, et cela a donné les résultats appréciables et appréciés par la communauté. Et à partir de ce moment, quand même, nous sommes en droit d'attendre du gouvernement du Sénégal, mais qu'il fasse aussi des efforts par rapport aux préoccupations qui sont sur la table, et qui ne s'expriment pas en termes de revendications, mais plutôt d'un protocole d'accord signé. Et à cet effet-là, je crois que le gouvernement devrait mériter aussi davantage la confiance des enseignants en respectant ce protocole d'accord signé sur un certain nombre de points, notamment des discussions très franches par rapport à la question du système de rémunération des agents de l'État, le recrutement des sortants du CNES de Thiès, entre autres questions comme les surimpositions et la question des mises en position des stages. D'accord, vous avez anticipé sur cette question, mais justement sur la faisabilité du dispositif promis par la tutelle dans les écoles, est-ce que c'est effectif ? Oui, mais écoutez, vous savez que c'est aujourd'hui la reprise vers la soirée ou plus tard demain, mais tous nos responsables au niveau départemental vont réagir pour nous dire comment la rentrée s'est déroulée chez eux. Il va falloir maintenant aller sur place, constater des visus et faire le rapport de la journée et l'envoyer au niveau du sectariat permanent. Donc je sais que nos responsables sont sur le terrain, chacun dans sa sous-section départementale et nous aurons les rapports de nos sous-sections départementales et à partir de ce moment, nous aurons une idée claire de ce qui se passe. Maintenant, à travers bien sûr la presse, à travers quelques informations relayées, ça et là, mais nous savons quand même que tout n'est pas au top. Je dois dire aussi que ce matin, bien sûr nous étions invités à prendre part à la tournée du ministre, la tournée habituelle, mais quand même compte tenu de notre agenda, nous n'avons pas pu honorer de notre présence aux côtés du ministre cette tournée-là. En parlant du protocole d'accord, justement, devons-nous s'attendre à une année scolaire apaisée cette année, vu que vous avez anticipé sur la discussion cette année avant la rentrée des classes ? Vous avez raison, mais à cet effet-là, je crois que la balle est encore dans le cas du gouvernement du Sénégal, parce que, comme j'ai eu à le dire, mais nous, nous avions l'habitude déjà de dire à l'État du Sénégal que la couleur de l'année dépend de vous. Et je crois qu'on ne le dira jamais assez pour l'année 2019-2020, mais les enseignants du Sénégal ont exprimé leur patriotisme, leur amour pour l'école sénégalaise. Et à partir de ce moment, je crois que ce que nous attendons de l'État du Sénégal, c'est de reconsidérer sa position par rapport aux enseignants et de revenir, en tout cas, sur les acquis obtenus en termes de respect, de matérialisation, parce que ces accords-là qui sont signés le 30 avril 2018, c'est des accords à respecter. J'ai parlé tout à l'heure de la question du système de rémunération des agents de l'État, mais ça, c'est l'engagement du chef de l'État himself, qui a dit clairement que vous avez parfaitement raison, non seulement je vais augmenter votre indemnité de logement, mais je vais réviser le système de rémunération, parce que ce n'était pas acceptable qu'on ait une fonction publique où les agents se regardent en chaînes de faïence, les uns accusant les autres d'être mieux payés ou d'être mal payés. Donc ça, c'était un engagement du président de la République. L'autre élément maintenant, c'est la question, bien sûr, du corps des administratifs scolaires, et ça, vraiment, je crois que pendant que nous étions là, même durant la pandémie, rien n'empêchait à ce que des discussions franches et sérieuses soient engagées sur ces questions-là, les mises en position de stage, la question des sortants du Sénéphénie de Thiers. Je crois qu'il y a un ensemble de préoccupations qui sont là, qui ne devraient pas attendre, et pour lesquelles, quand même, le monitoring des accords est vivement attendu par les organisations syndicales. Aujourd'hui, Sao Roussène, vous êtes un acteur de l'éducation, également parent d'élèves. Il y a une question, donc, qui défraie la chronique depuis quelques jours, le fait que les privés, donc, du Sénégal, demandent le paiement de quelques mois non enseignés. Quel est votre point de vue en tant que syndicat, d'abord ? Écoutez, nous, nous sommes formels sur la question. Nous considérons que, pendant la pandémie, l'État du Sénégal a pris la décision, mais de soutenir les écoles privées. Non seulement les écoles qui avaient droit ont reçu de l'argent de l'État, mais même les écoles qui n'avaient pas droit à ça, ils ont reçu une subvention de l'État. À partir de ce moment, je ne vois pas comment les écoles privées peuvent exiger un tel concomment non enseigné aux enfants. Non, à partir de ce moment, je considère que les parents d'élèves ne doivent pas du tout, ils ne doivent absolument pas du tout, quoi que ce soit, aux écoles privées. Et là, maintenant, le débat ne doit pas être un débat entre les parents d'élèves et les écoles privées, mais ça doit être un débat entre l'État du Sénégal et les écoles privées. Justement, et la position de l'État dans tout ça, on ne l'a pas vu réagir du tout ? Écoutez, je dis que le ministère de l'Éducation n'a pas le choix. C'est à lui de trancher ce débat-là. C'est au ministre de l'Éducation, mais véritablement d'indiquer la voie. En quoi faisant ? En prenant une circulaire qui dit clairement quel est le comportement que les uns et les autres devront observer. Et rappelez tout simplement que c'est l'État du Sénégal qui a fermé l'ensemble des écoles, aussi bien publiques que privées. Et à partir de ce moment, du moment que c'est l'État qui a fermé, c'est à l'État aussi d'assumer toute sa responsabilité par rapport à ces situations-là. Et je crois que le débat ne doit pas durer. Et aujourd'hui, c'est la reprise pour tout le monde. Il faut que l'État trace ce débat-là à travers une autre prise par le ministère de l'Éducation. Et aujourd'hui, en tant que syndicat également, est-ce que vous pouvez ou vous comptez faire quelque chose pour un peu intervenir dans ce débat ? D'abord, de toute façon, nous disons aux parents de ne rien payer et d'exiger que leurs enfants reprennent. Et nous exigeons du ministère de l'Éducation la prise d'une circulaire qui arbitre sur la situation. Et ça, nous l'avions déjà dit au ministre de l'Éducation. Sainte-Hussène, aujourd'hui, les perspectives du G7 ? Les perspectives du G7, c'est d'abord, et je crois que d'abord, à l'interne, il faut que le G7 se structure. On ne peut pas être cette organisation syndicale et qu'il n'y ait pas un coordonnateur du G7. Il faut qu'on se retrouve pour davantage harmoniser nos actions. Parce que nous sommes sept syndicats, mais sept différents syndicats. Chaque syndicat a une autonomie. Si maintenant, nous voulons être ensemble et travailler et se mettre au service exclusif de tous les enseignants du Sénégal, indépendamment de leur appartenance syndicale, je crois que nous devons quand même avoir un minimum d'organisation qui nous permette le moment venu de réagir et de permettre une action plus efficiente et plus efficace. Mais nous ne pouvons pas être une armée mexicaine où chaque secrétaire général peut faire sa sortie quand il le veut. et qu'il n'y ait pas une organisation de nos positions par rapport à certaines situations. Je crois que cela, nous devons le dépasser. L'autre élément maintenant, c'est que nous devons ensemble, en tant que G7, prendre nos protocoles d'accord, le protocole d'accord signé le 30 avril 2018, avec le protocole des inspecteurs, comme à l'adresse de l'enseignement, essayer de mutualiser et engager vraiment les discussions sérieuses avec le gouvernement du Sénégal à travers les activités du monitoring. Parce que le ministre de l'Éducation a assuré que ce monitoring-là va reprendre incessamment et par conséquent, donc, nous devons nous préparer à ça et aller pour un meilleur portage des préoccupations des enseignants. Est-ce que la question de la structuration a été débattue au sein du G7 ? Mais bien sûr, on en a parlé même. La commission scientifique de nos organisations a tenu une réunion à cet effet-là et nous allons vers des conclusions par rapport à cette préoccupation. D'accord. Sauroussen, secrétaire général du SAEMS, merci beaucoup. Elisa, c'est moi qui vous remercie et je remercie tous vos auditeurs et je dis toujours que c'est un plaisir pour moi d'intervenir au niveau de vos enfants.